Bonjour et bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Club de femme pour Laetitia Hallyday et son compagnon Pascal Ballon. La mère de Jade Joy avait en effet cru en cette relation amoureuse, qu'elle avait beaucoup aidé à surmonter la disparition de l'idole du jeune. Mais la veuve de Julie Hallyday a finalement décidé d'y mettre un terme à sa relation avec le restaurateur parisien d'après les informations de magazine Closer. Impossible pour la belle blonde de 45 ans d'oublier son idole et son pilier comme Laetitia Hallyday surnommé le roi du roc français. Encore très présent dans son cœur, dans sa tête, dans son couple. Une très mauvaise situation sauf difficile à accepter pour le compagnon de Laetitia Hallyday. L'été de 2019 alors que Pascal Ballon avait retrouvé sa chair et tendre sur l'île paradisiaque de Saint-Barth. Elle aurait montré des signes d'agacement. Son nouveau compagnon avait refusé de se recueillir avec Laetitia Hallyday sur la sépulture d'utile. Une attitude très mal vécue par la veuve de Julie Hallyday, leur idylle en avait en effet pris en couple durant les vacances d'été. Laetitia Hallyday était très déçu et préoccupé et son compagnon fatigué. Elle reste souvent de la douleur de devoir partager sa chair et tendre avec un idole du jeune qui n'est plus là malheureusement depuis 2017. Les vacances de Laetitia Hallyday et Pascal Ballon, pourtant si heureuse et joyeux de se rencontrer, les restaurateurs sont montrés plus héritables qu'à la normale durant les vacances. Provoquant des tensions nouvelles dans leur couple, l'homme d'affaires est rentré dans la capitale et la veuve de Ruqeur a rejoint Los Angeles. Les jours, les semaines, les mois filés à la tête, pleins de tout. Après avoir mûrement réfléchi aux exigences de la situation, Pézil pour et contre Laetitia Hallyday a décidé de rompre avec Pascal Ballon. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501